Les podcasts du Figaro Chloé, il faut que je te dise quelque chose. Je t'aime. Peut-on tomber amoureux d'une intelligence artificielle ? J'avais traité cette question il y a quelques mois dans un épisode de Question Tech. J'y parlais d'applications payantes comme Réplica, où l'on peut créer le confident de ses rêves, qui est toujours là pour vous écouter et vous réconforter. Si l'idée de discuter avec une IA vous rend mal à l'aise, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous. Cela risque de devenir banal. Depuis le boom de ChatGPT, bien des applications du même type sont apparues. Certaines jouent avec nos fantasmes, d'autres nous aident plutôt à décrypter nos contrats d'assurance. Amour, coaching, service client ou même santé mentale. Pourquoi demain nous allons tous parler avec des IA ? Allez, je vous explique tout en moins de 5 minutes. Depuis décembre 2023, les internautes américains peuvent discuter sur Messenger ou Instagram direct avec Amber, Coco, Lorena, Billie ou Tamika. Ces personnes n'existent pas. Ce sont des intelligences artificielles spécialisées dans les discussions sur le sport, les mangas, les voyages ou la cuisine. Le plus étrange, c'est que ces IA ont le visage de véritables stars comme Naomi Osaka ou Snoop Dogg qui ont accepté de leur prêter leurs traits et leur voix. L'espèce de double IA de Paris Hilton, par exemple, est fan d'affaires criminelles. Vous trouvez ça bizarre ? Attendez, j'ai mieux. L'influenceuse américaine Marjorie Kerwin a été la première à créer son double virtuel, c'est-à-dire une IA entraînée pour s'exprimer de la même manière qu'elle. Ses fans peuvent payer pour « discuter » avec Kerin et I par écrit et recevoir des messages vocaux. L'influenceuse amourante a suivi le mouvement et a créé une IA taillée pour répondre aux fantasmes de ses fans. Pour 20 dollars par mois, le double d'amourante leur écrit comme s'ils étaient amis. Mais à 450 dollars par mois, cet avatar se prête à des jeux érotiques et envoie textes, messages vocaux et images très pimentées. Le tout est généré automatiquement par de l'IA. Je vous rassure, les personnages virtuels ne sont pas tous vautrés dans la luxure. On va très bientôt les voir débarquer lors de nos discussions avec les services clients de nos assureurs ou opérateurs télécom. Les chatbots un peu idiots que l'on voit depuis 10 ans vont laisser place à des agents virtuels bien plus malins. Ils connaissent les contrats et conditions d'utilisation sur le bout des doigts et ils sauront passer le relais aux meilleurs interlocuteurs humains quand ça deviendra un petit peu trop compliqué pour eux. Mieux encore, vous n'aurez pas à reprendre la discussion de zéro. L'IA s'étant chargée d'envoyer un résumé complet de votre dossier à la personne du SAV. Le secteur du coaching regarde aussi de près cette technologie, tout comme celui de la santé mentale. Car les agents virtuels ont quelques atouts. 1. Ils permettent à des gens qui n'osent pas demander de l'aide, parce qu'ils ont peur du jugement de la personne en face d'eux, de franchir le pas. 2. L'IA est disponible 24h sur 24. 3. Cette technologie peut faire baisser les prix d'accès. Les géants de la tech, eux, travaillent activement à la création d'IA, capables de comprendre et résoudre des problèmes complexes. À terme, chacun d'entre nous pourrait avoir son propre majordome de poche, capables par exemple de gérer le réglage du chauffage de la maison en fonction de l'agenda des membres de la famille, ou bien de faire automatiquement votre réservation de taxi quand vous prenez l'avion. Peut-être même qu'on lui donnera un petit nom et une apparence physique. Les débats éthiques que soulèvent ces agents virtuels sont immenses. Les internautes auront-ils toujours conscience qu'ils parlent et confient des choses parfois très intimes à des machines ? Pourront-ils développer des sentiments envers elles ? Et qui se saisira des données produites ? Quid aussi du risque d'isolement social face à des IA toujours disponibles et pensées pour nous faire plaisir ? Aussi, ces IA seront-elles toujours fiables ? En Belgique, une jeune veuve accuse un service de discussion avec des IA d'avoir poussé son mari au suicide. Et une association d'aide aux personnes atteintes de troubles alimentaires a dû débrancher en urgence son chatbot parce qu'il prodiguait des conseils dangereux. Face à ces technologies, la prudence et des gardes-fous sont plus que jamais nécessaires. Merci d'avoir écouté Question Tech. Je suis Chloé Voitier, journaliste au Figaro Économie. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et abonnez-vous au podcast Question Tech pour ne pas rater nos prochaines publications. Vous pouvez retrouver Question Tech sur le site du Figaro, sur Figaro Radio, mais aussi sur Spotify, Deezer ou Apple Podcast. Et n'oubliez pas, dans la tech, il n'y a pas de questions bêtes. A bientôt !